On l'appelait le château d'eau de la France à Volvic, en Auvergne. Les agriculteurs subissent une sécheresse exceptionnelle depuis plusieurs étés. Ils accusent la société Danone, propriétaire de la marque Volvic, des ruisseaux où l'on pouvait se baigner, dont il ne reste aujourd'hui presque plus rien. C'est en tout cas ce qu'a constaté l'association de défense de l'environnement Préva, qui accuse cette société Volvic d'être à l'origine de cette sécheresse. Alors on va en parler avec Jacqui Massy, président de l'association de défense de l'environnement Préva. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous reprochez précisément à la société Volvic aujourd'hui ? En fait, avant je vais vous brosser le portrait du problème. Nous habitons des petits villages accrochés à la montagne de Volvic. Et ces petits villages sont super bucoliques, super sympathiques, parce que traversés par de nombreux, nombreux ruisseaux. Historiquement, ces ruisseaux ont toujours été, avec des volumes très conséquents, au point, à côté de chez moi. Sur deux kilomètres, il y avait 14 moulins. Vous imaginez les volumes d'eau qu'il faut pour... Ils ont fait fonctionner 14 moulins. Et vous avez constaté donc un assèchement de ces cours d'eau ces dernières années, c'est ça ? Au XXe siècle, jusqu'au XXe siècle, pendant des milliers d'années, ça a fonctionné comme ça, comme le précisent les historiens. Au XXe siècle, des clums ont commencé à toucher à cette nappe d'eau souterraine, qui n'était visible à travers ses ruisseaux, qui a amené de l'eau dans les ruisseaux. A partir du XXe siècle, on a trouvé de l'eau potable, très bien, pour les populations environnantes. Et puis, il est arrivé en 1964, PSN, on commençait à embouteiller de l'eau. Par la suite... Monsieur Massy, pardon, on vous entend, mais qu'est-ce qui vous permet de prouver que cet assèchement, il est dû au prélèvement de l'eau et pas simplement aux effets du réchauffement climatique, par exemple ? Alors, cette masse d'eau n'a jamais varié, quelles que soient les conditions climatiques. Les historiens sont formels, c'était même une exception en Europe. Ce bassin de Volvic était une exception. Il y a toujours eu des volumes d'eau, et à partir du moment où on a commencé à prélever les manières massives, il y a d'abord eu un forage, deux forages, cinq forages, et les autorisations qui sont faites à l'opérateur Danone sont justes. Danone est dans son droit. Mais donc, vos conclusions, c'est à partir de l'observation des historiens que vous faites ces conclusions-là ? Aujourd'hui, au fur et à mesure des prélèvements, on a vu s'assécher tout l'aval, les zones humides, tous les ruisseaux. Il n'y a plus rien, plus rien, tout est sec. Alors, Gérard, qu'est-ce que risque Volvic si jamais vraiment cet assèchement est prouvé ? Si jamais. Il y a tellement de cours d'eau qui assèchent partout qu'effectivement, on n'est pas certain. Mais comment s'exploite une source d'eau minérale ? Il y a deux autorisations. L'autorisation de prélèvement, qui n'est pas le ministre, on a le droit de prélever tant de millions de mètres cubes, et d'autre part, l'autorisation de vente. On vérifie que c'est bon pour la santé publique. Je ne parle pas de cette autorisation-là, qui n'est pas en cause. L'autorisation de prélèvement, elle est renouvelée régulièrement, et elle peut être retirée ou modifiée à chaque instant. Si ce que dit monsieur est confirmé, et effectivement, il y a des gens dont c'est la spécialité, on calcule, on vérifie, dans ce cas-là, le ministre de l'Environnement réduit l'autorisation, on passe tant de millions de mètres cubes à moins. Alors, ça peut être le cas. Et il n'est pas question d'aller au-delà, c'est vérifié, bien entendu, qu'on n'exploite pas plus que ce qui est autorisé. Bon, après, Volvic et le groupe Danone disent qu'ils ne prélèvent pas plus que ce qui est autorisé, justement. Donc, c'est peut-être trop autorisé, c'est-à-dire, compte tenu de l'évolution du climat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu d'autres accusations de ce type, qui ont visé d'autres groupes. Oui, pour une autre compagnie, ce n'est pas Volvic, c'est Nestlé qui a été mis en cause. Et pas seulement en France, ce ne sont pas des problématiques qui ne sont que françaises. En Californie, un droit des Etats-Unis qui connaît beaucoup de problèmes de sécheresse, des associations environnementales accusent Nestlé de continuer à prélever de l'eau, alors qu'il y a des problèmes de sécheresse. Donc, c'est à distance des incendies qui se passent actuellement, comme je précise. Nestlé considère que ces prélevements d'eau ne contribuent pas à la sécheresse. Et Nestlé a aussi mis en cause en France, donc à Vitaille, à Contrexville, dans les Vosges. Là encore, notamment en France Nature Environnement, il y a aussi d'autres associations environnementales accusent également Nestlé de prélever trop d'eau. Alors, qu'est-ce que répond Nestlé ? Nestlé reconnaît, en fait, qu'il y a des difficultés de recharge, en fait. L'eau ne se renouvelle pas suffisamment à ces endroits-là. Et donc, ils sont conscients du problème. Ils ont dit déjà qu'ils allaient réduire leur prélèvement et qu'ils étaient prêts à aller à la table des discussions pour participer, en fait, à trouver une solution. En réalité, il faut réguler, tout simplement. Période humide, on puise, on stocke. Je me demande si c'est cette solution-là qui est envisagée. Période sèche, on puise moins. Moi, je pense à Volvic. Formidable entreprise française, plus de 900 salariés. Je pense à ça parce que ça me touche aussi. En cette période de crise, je trouve ça un petit peu bizarre. Je ne remets pas en cause le fait qu'ils puissent trop en ce moment, qu'ils prélèvent trop d'eau. Peut-être qu'il faut un régulateur. C'est momentané. Il faut faire un petit peu gaffe aussi. Si ça part de partout comme ça, il y a 900 emplois, c'est une bonne entreprise. Monsieur Massy, vous avez sollicité l'État pour essayer de trouver une solution ? Tout a été expliqué par le précédent interlocuteur. Tout est dit. Danone prélève au pire moment des masses très, très importantes puisqu'il ne stocke pas. Et à feu tendu, il inonde le marché de l'hémisphère nord pendant la canicule, en fait. Et on voit sortir des camions et des trains tous les jours, tous les jours, tous les jours, des volumes très, 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 très importants. Et les gens aurèlent ça avec l'état des ruisseaux, avec l'état de la nature. Et comme il n'y a jamais eu d'enquête, à chaque forage, il n'y a jamais eu d'enquête environnementale, on ne s'est jamais préoccupé sur les questions naturelles. En tout cas, on entend vos positions et les positions de tout le monde. Maintenant, il reste peut-être à se mettre autour de la table. On peut quand même vous demander si à terme, cette mode incroyable des eaux minérales, moi, quand j'étais jeune, on bevait de l'eau du robinet. C'est exceptionnel, l'eau minérale. C'est quasiment pour se soigner. On en parlera bientôt. On va faire un dossier très prochainement là-dessus sur l'eau du robinet. Merci beaucoup pour la transition. C'est merveilleux. Merci pour la transition. Je reviendrai. Gérard, rédacteur en chef de cette émission. Merci, Jacques Imathy, d'avoir été avec nous dans La Quotidienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.